Le greffage Le greffage, c'est une méthode de multiplication, comme le soumis ou le bouturage, qui est adapté à certaines plantes. Il y a deux types de multiplications, adaptées chez André Briand, donc la greffe en anglaise et la greffe en fente. Donc la greffe en fente, on fend le porte-greffe en fente. Le greffon, on incise des deux côtés, obliques. On insère le greffon dans le porte-greffe et on met en contact les parties vivantes du greffon et du porte-greffe. Voilà. Et donc après, on ligature, pour éviter que ça bouge. Voilà. Donc la greffe en anglaise, c'est un peu plus technique, parce qu'il faut trouver le diamètre équivalent entre porte-greffe et greffon. Voilà. Donc là, on va trouver la correspondance. On fait, voilà, un biseau. Sur le greffon, un autre biseau. Donc là, c'est pareil. On applique porte-greffe et greffon. Et on ligature. Voilà. Donc là, voilà les deux différences. Greffe en fente, greffe en plaquage. Ça, une fois, dans un an, on ne verra plus le point de greffe. Tandis qu'ici, on verra le point de greffe. Ça fait un bourrelet. Là, on va les replanter la semaine prochaine. Donc, on va dire, dans un mois. On saura si c'est pris, si c'est pas pris. Donc, la dernière étape, c'est le paraffinage. Donc, c'est un produit à base de cire et de paraffine. Donc, l'opération, c'est de tremper la greffe. Pour isoler les coupes. Parce que ça, ce sont des greffes qui sont replantées en plein champ. Et ça permettra à l'eau de ne pas venir dans la greffe. C'est l'opération la plus facile, mais il faut qu'elle soit bien faite. De bien isoler les coupes, surtout. De bien descendre jusqu'à la fin du point de greffe. Donc, on isole les greffes dans un plastique. On recouvre. Et donc, après, on stoppe en chambre froide. On recouvre.